Gout morgen, allez-y, d'années-tues-soir aujourd'hui, l'éloi nishmat, Richard Rond, Ben Fortuny Mazal, Claude Yisraq, Ben Fortuny Mazal, Dany Myriam, Bateleza Sayak, et Moshim Ben Eliyahu Vanish. Si vous souhaitez vous aussi de dire une prochaine étude de Mishra, contactez la 5e minute éternelle, nous étudions Mishnah Vav, Mishnah Vav, Mishakrin Ben Nessarin, Divrei Rabbi Yehuda, des Rabbi Meir Oser. On commence à traduire avant d'expliquer, Mishakrin Ben Nessarin, on pourra recouvrir la souka, couvrir la souka avec des Nessarim, avec des lattes de bois, des tasseaux de bois. On dit que Rabbi Meir interdit, on a une mahluket donc ici, quelqu'un qui prend des lattes de bois, ou des tasseaux de bois, et est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut couvrir le Seraq avec ça ? Sur ça on a une mahluket, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, le Vartanoir allonge pour nous synthétiser l'agma et nous expliquer qu'en fait il y a 3 situations. Il y a moins d'autres, moins de 3 Tfahim, plus que 4 Tfahim et entre 2-3 à 4 Tfahim. Un Tefar c'est un point, il y a plus ou moins de 10 cm, 1,6-12 cm, Mish, Rabbi Yehuda, Khaim Nae, plus d'autres avis, on va prendre à titre, pour faciliter la tâche, 10 cm. Donc, en fait, si on veut couvrir sa Seraqim, on prend des lattes de bois qui font moins de 30 cm, donc moins de 3 Tfahim, 22 cm, 25 cm, et on couvre comme ça en recouvrant toute la Seraqim, la Seraqim, telle que s'enseignait, elle est Kshira. A l'opposé, si on fait des Tfahim, avec 4 Tfahim, de largeur, des tasseaux large, plus de 4 Tfahim, de largeur, donc l'équivalent de 40 cm, il fait des 45 cm, il les place un côté de l'autre sur son toit, la Tfahim est invalidée. Et il y a une marque loquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, de 3 à 4 Tfahim, de 30 jusqu'à 40 cm, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et sur ça, on a donc Rabbi Yehuda qui va nous dire que ça marche, c'est permis, c'est validé, et Rabbi Meir qui va en valider. Pour comprendre un petit peu mieux tout ça, on explique. D'abord, on a appris qu'il faut couvrir sa Seraqim avec un végétal qui ne véhicule pas d'impureté. C'est les deux conditions essentielles, qui sont coupés du sol aussi bien sûr, un végétal donc qui ne véhicule pas d'impureté. En l'occurrence, il faut prendre des troncs d'arbres, tu peux les prendre, mais qui a une condition quand même, qui ne véhicule pas d'impureté, pour le moment. Maintenant, selon la Torah, il n'y a pas de limite de large. Tant que tu prends des gros troncs d'arbres, tu vas te couvrir comme ça ton toit, sur toute la longueur, toute la longueur, tu vas te couvrir avec des super troncs d'arbres, t'asuka l'ekshira, c'est un bon strah, en théorie, selon la Torah. Il y a peut-être une condition de pouvoir voir quand même les étoiles un petit peu à travers les espaces. Et voilà, ça c'est, ça marche. Seulement, Ramim a fait un décret, que vous savez qu'à l'époque, comme encore c'est fréquent, j'imagine dans les chalets en France et même en Amérique, il y a plein de maisons comme ça, c'est pour ça que les incendies sont tellement terribles, parce qu'en fait, ils ont encore toutes les, comment dire, les charpentes de bois sur lesquelles reposent les tuiles, tout est en bois là-bas. Comme ça c'était à l'époque. On recouvrait avec du bois et on enduisait ensuite au-dessus avec une certaine sorte de ciment, pour un peu mieux étancher l'histoire. Donc, du coup, une ticra, un vrai toit de maison, il avait des lattes de bois naturel. Et on craignait, Ramim, on disait, écoute, si on va te permettre de couvrir la souk avec des lattes, du coup, les gens vont voir ça et vont dire, ah, alors dans ce cas-là, on peut juste enlever les tuiles, on va rester sous les lattes de bois qu'on a sous les tuiles. Or, ça c'est sûr que c'est pas bon. C'est un vrai idée, c'est un peu, c'est pas clair pourquoi c'est un vrai idée en fait. Parce que la Torah nous dit qu'il faut faire une soukha de manière araïte pour 7 jours et pas une maison fixe, c'est un des avis qui est rapporté. En tout cas, je veux pas que tu t'assois sous ta maison, donc, à cause de ça, je vais interdire que ta soukha ressemble de 3 à une maison. Tu vas pas mettre des lattes de bois de plus de 4 téphars. Ça, c'est sûr. Maintenant, de 3 à 4, moins de 3 téphars, c'est permis. Quand tu prends des petits tasseaux de bois, tu veux contenir tout, on sera comme ça, tu pourras le faire. D'ailleurs, je connais plusieurs personnes qui le font. Même si dans l'Allah, c'est pas tellement évident, je dis, il faut rapporter après. Tout est la discussion entre Rabi Mir, Rabi Youda, elle est de 3 téphars jusqu'à 4 téphars. Donc, on a déjà rencontré à plusieurs occasions les mesures de surface dans la Torah. On a vu que 3 téphars, par exemple, c'est une quantité importante où il n'y a plus de l'Evoud. 4 téphars, c'est ma com'ha chauve. Du coup, de 3 à 4 téphars, si on a des tasseaux de large de 3 à 4 téphars, Rabi Mir, il a été dit que 3 téphars, ça a été déjà sorti du petit. C'est déjà devenu plus important. C'est une quantité de l'Evoud. Déjà, donc du coup, on ne va plus le permettre. On va faire l'exéreptique à partir de 3 téphars. Selon Rabi Youda, non. Tant que l'endroit n'est pas encore un... Ma com'ha chauve, ma com'ha chauve, on a déjà vu que c'était 4 téphars sur 4 téphars. Un endroit important, considérable. Donc du coup, je veux que pour t'interdire ta souka, il faut que tu fasses des lattes qui ont au moins 4 téphars de large sur 4 téphars de long, puisqu'elle est beaucoup plus longue. Là, dans ce cas-là, je ne suis pas dans le problème. Sinon, je n'interdis pas. D'accord ? C'est l'avis de Rabi Youdaï. C'est l'avis de Rabi Youdaï qui est retenu jusqu'à 4 téphars pour pouvoir mettre des tasseaux de bois en théorie. Le Shokhanurur Simantafresh Kavtet Seifiotret rapporte, une fois, à notre époque, on ne couvre plus sa souka avec des lattes, toujours à cause de ce même problème de Xerat Tikra. Parce qu'il est adapté à notre génération, ou plutôt à sa génération, voilà ce qu'il parlait, et bien même avec moins de 3 téphars, on fait encore des 10 kras. D'accord ? Maintenant, deuxième partie de la Mishina. Natan Alea Nesser Shurachah Varbat Fakhim. Il a mis sur la souka un nesser, une latte de bois, un tasseau de bois, qui avait une largeur de 4 téphars, donc qui est invalidée selon tous les avis. Alors la Mishina m'a dit, tu sais, malgré tout, qu'il y aura, la souka le reste qu'il y aura. Mais le vache, le chien ne t'a pas vu, il faudra faire attention à ne pas dormir en dessous. Et là, on explique un principe très important de Dauphin Nakuma. La souka, elle doit avoir des murs et un toit. On verra tout au long du chapitre, je crois, celui-là essentiellement, où on verra que... Je vous avais dit que, donc, il faut 3 murs et un toit. On verra, donc, dans ce chapitre que des... Si je mets du srach, un toit, qui est d'une matière qui n'est pas validée, mais sur les côtés de la souka, en réalité même jusqu'à 4 hamotes, ce qui est énorme, ça fait les 42 mètres, eh bien, on considère que ta souka, elle va se chercher à... Tu ne pourras pas t'asseoir en dessous, mais ta souka, elle va se chercher à... C'est-à-dire, tel qu'il manque une petite introduction. Si je construis un toit d'une souka, il n'y a pas de murs, alors la souka, elle est sous la, parce qu'il faut des murs et un toit. Si je mets des murs, maintenant, à 1 mètre du toit, des murs à 1 mètre du toit, et comme ça, tout au long... La souka, aussi, elle est invalidée, parce que la souka, elle n'a pas de murs. Il faut que les murs arrivent jusqu'à ton srach. OK ? Et pas avec espace. Selon ce principe, en théorie, si toutefois, maintenant, tu vas mettre du srach à 1 mètre de distance, du srach caché à 1 mètre de distance du mur, mais que de ton srach jusqu'au mur, c'est couvert avec du srach invalidé. Tu as mis dedans des planches de bois, comme la bichette de l'enseigne, tu as mis des barres de fer, tu as mis ce que tu veux. Sache que ta souka, elle reste gérard. Parce qu'on va considérer en réalité que Dauphine à Kuma, le mur courbé, on va considérer, en fait, que le mur qui monte à la verticale, puis après, à l'horizontale pendant 2 mètres, tout ça, c'est un mur. Comme on peut avoir un dôme qui est arrondi, on a aussi un mur comme ça qui se plie pour entrer. Et tout ça, se considère comme un mur, maintenant. Ne dors pas sous les murs, ça veut dire. On ne reste pas sous cette partie de srach coucher. Mais malgré tout, on considère que ta souka, elle a un mur entier. C'est ce que la bichette, en fait, elle est venue m'enseigner du seul nez serre, la latte de plus de 4 téfards. Si tu la mets sur le côté, sur le côté de ta souka tout le long, ta souka, elle reste Kshéra. Il faudrait juste aller ne plus dans le long dessous parce que maintenant, ta souka, elle reste Kshéra. Mais la latte elle-même, ce n'est pas du srach. Si, ce n'est pas du srach, quand on est sur le côté, on la considérera quand même un mur. Donc, c'est vrai, quand même un mur. Tu ne dors pas sous le mur, tu dors bien sur le srach. Mais la souka, elle est même avec le srach, d'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de srach, de bonnes fêtes de soukot. Pour nous, on se donne rendez-vous maintenant, le lendemain de soukot, de Sheminiat Tseret, israélien. Donc, chez les Français, vous serez encore en fête. Votre après le cours, après, après la fête, après Sifrat Torah. Il faut quand même commencer à avancer maintenant dans mon souka. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, et Chag Sameach, c'est tout pour vous.